Le présent ouvrage apporte l'indispensable mise au point des questions à propos desquelles mysticisme, scepticisme et charlatanisme ont réussi à déclencher des passions partisanes, provoquant une véritable psychose contagieuse. Il est le Nettoyeur de mythes. Complotistes mes amours, bonjour. On se retrouve pour discuter de la suite de la révélation des pyramides. Si vous n'avez pas vu le début et que vous débarquez là par hasard, allez jeter un oeil par ici, à moins que vous n'aimiez prendre les choses dans le désordre, auquel cas vous faites comme vous voulez. En tout cas, nous on est là, posé, et on va pouvoir continuer à s'interroger sur le film de Patrice Pouillard. Alors, calez-vous bien dans vos sièges, allumez vos cerveaux, et c'est parti pour le Nettoyage ! La hauteur visible divisée par 2 donne le sommet des chevrons de la chambre haute. Divisée par 3, elle donne la hauteur du plafond de la chambre haute. Par 4, c'est le sommet des chevrons de la chambre médiane. Par 5, c'est le plancher de la chambre basse. Et par 7, le plancher de la chambre médiane. Posons les choses dans l'ordre. Grimaud n'utilise que les mesures de Gilles Dormion, parce que pour lui, ce sont les seules valables. Et ici, nous étudions des rapports par 3, 4, 5 et 7. Valeurs qui sont fondamentales, parce qu'on ne sait pas trop en fait. Donc admettons que les calculs soient justes, continuons. Il me montra ensuite que la plus grande surface visible, les 4 faces, divisé par la plus grande surface invisible, la base, donne phi, le fameux nombre d'or. Écoutez bien. La plus grande surface visible, les 4 faces. Cependant, quelques secondes plus tôt, M. Grimaud nous dit... Parce que le demi-périmètre, c'est la plus grande dimension horizontale visible. Donc nous avons d'un côté une dimension prise dans un référentiel et une autre dimension prise dans un autre référentiel. Mais il faut être logique. Si la plus grande dimension horizontale visible, c'est le demi-périmètre, la plus grande surface visible, ça ne peut pas être 4 faces, mais 2. Au passage, la maquette, là, elle est bien belle, mais ça nous pose problème parce qu'elle a 4 faces. Donc, soit dans toute la première partie de la révélation des pyramides, on nous a tenu la jambe pour rien au sujet de cette magnifique pyramide à 8 faces, parce que dès qu'on a besoin de découvrir des nombres particuliers, on simplifie le tout, soit M. Grimaud utilise une pyramide avec son revêtement pour faire ses calculs. Calcul qu'il est donc le seul à pouvoir réaliser, puisque le revêtement n'existe plus et que le film dit que les reconstitutions sont médiocres. J'avais déjà entendu parler du nombre d'or, mais je ne savais pas grand-chose sur le sujet. J'ai découvert que c'est un nombre unique dans l'infini des nombres. Il est le seul à présenter cette curieuse relation. Le nombre d'or plus 1 égale le nombre d'or au carré. Le nombre d'or moins 1 égale l'inverse du nombre d'or. Je ne vais pas déblatérer des heures pour vous expliquer le nombre d'or, ni pour vous montrer en quoi il est parfait ou pas, d'autant que dans le film, on va nous montrer des schémas et autres représentations fantaisistes tout du long, mais allez ici, c'est Chemique Math. Il est doué, il est sympa, et puis de toute façon, si vous êtes curieux, vous devez déjà le connaître. Donc ceci divisé par la hauteur visible donnait pi, et ceci divisé par la hauteur totale donnait un dérivé du nombre d'or. Bon, on va passer à un petit peu de calcul maintenant, et on va prendre des choses autrement. Le demi-périmètre. La pyramide n'étant pas un carré parfait, on va tester le demi-périmètre avec chaque côté de la pyramide. Pour la hauteur, on va prendre 146,58 m. La coudée qu'utilise Grimaud est égale à 52,35 cm, donc ça nous fait 280 coudées, jusqu'ici c'est juste. Pour rappel, et notez-le bien, pi est égal à 3,14, 15, 92, 68, etc. Le demi-périmètre nord-ouest est égal à 460,736, qu'on divise par 146,58 m, et ça nous donne 3,14, 32. Le demi-périmètre sud-ouest est égal à 460,791, divisé par 146,58, c'est égal à 3,11,13. Le demi-périmètre sud-est est égal à 460,718, qu'on divise par 146,58, et c'est égal à 3,14,31. Le demi-périmètre nord-ouest est égal à 460,663, que l'on divise par 146,58, et c'est égal à 3,14,27. On se rend bien compte qu'aucun de ces calculs n'est égal à pi. En mathématiques, être égal à signifie quelque chose. Ici, le demi-périmètre nord-ouest est égal à 3,14,27, et ce n'est pas égal à pi, qui est égal à 3,14,15, 92, 68, etc. Maintenant, concernant le nombre d'or, il a fallu déterminer la hauteur totale invisible de la pyramide. La chambre basse a été mesurée par plusieurs personnes, à 29,32 m chez Dormion et 29,87 chez Lennard. On va donc tenter ce calcul avec les deux hauteurs invisibles totales, soit 175,90 m chez Dormion et 176,45 m chez Lennard. Pour rappel, le nombre d'or au carré est égal à 2,618,033,98, etc. On va commencer par la mesure de Dormion. Le demi-périmètre nord-ouest est égal à 460,736, que l'on divise par 175,90, et c'est égal à 2,6193. Le demi-périmètre sud-ouest est égal à 460,791, que l'on divise par 175,90, et l'on obtient 2,6196. Le demi-périmètre sud-est est égal à 460,718, que l'on divise par 175,90, et c'est égal à 2,6192. Le demi-périmètre nord-ouest est égal à 460,663, que l'on divise par 175,90, et c'est égal à 2,6189. Maintenant, passons aux mesures de Lehner. Le demi-périmètre nord-ouest mesure 460,736, que l'on divise par 176,45, ce qui nous donne 2,6111. Le demi-périmètre sud-ouest mesure 460,791, que l'on divise par 176,45, et l'on obtient 2,715. Le demi-périmètre sud-est mesure 460,718, que l'on divise par 176,45, et l'on obtient 2,610. Le demi-périmètre nord-ouest mesure 460,663, que l'on divise par 176,45, et l'on obtient 2,6107. Aucun de ces calculs ne donne le nombre d'or au carré. Ici, encore, en mathématiques, être égal à signifie quelque chose. Là, c'est le demi-périmètre nord-est, qui se rapproche le plus des résultats, avec 2,6189. Mais ce n'est pas égal à 2,618, 033, 98, etc., etc. Si on avait pu croire au hasard avec le nombre pi, ça devenait plus difficile avec deux nombres. Mais comme avec deux nombres différents, ça ne marche toujours pas. On peut quand même continuer à parler de hasard, non ? Voici les outils nécessaires pour déterminer la précision des objets. Ce sont des outils modernes qui n'apparaissent absolument pas dans les archives archéologiques. Des outils modernes pour mesurer la précision, et Christopher Dunn nous présente... Une équerre. Je ne peux que conseiller à M. Dunn de se procurer l'ouvrage de Clément Mathieu, des équerres et des compas. Ou alors juste d'aller faire un tour au musée du Caire. Si on trace un cercle de diamètre 1, alors le périmètre de ce cercle, c'est-à-dire sa longueur, vaut pi, soit 3,14,16. En divisant cette longueur par 6, on obtient 0,5236, un nombre étonnamment semblable à la valeur de la coudée. Ce qui reste en vert vaut le nombre d'or au carré, dont il m'avait déjà montré la présence dans la grande pyramide. Voilà selon lui comment avait été choisi la coudée. Une petite pause ici rapidement. Un cercle de diamètre 1, son périmètre est égal à pi. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, on divise ce périmètre par 6. Pourquoi 6 ? Déjà parce qu'on obtient un résultat qui va nous intéresser. Et en plus, le 6, on ne l'a pas utilisé dans les rapports de tout à l'heure. Donc là, c'est nickel. Par contre, coudée royale plus nombre d'or au carré égale pi, on refait le calcul pour voir ? Bon déjà, pi divisé par 6, ce n'est pas égal à 0,5236. C'est égal à 0,5235, 98, 77, etc. Admettons 0,5236. Faisons donc ce dernier calcul. 0,5236 plus le nombre d'or au carré. Et là, 3, 14, 16, 33, 98, etc. Pi, c'est égal à 3, 14, 15, 92, etc. Là encore, en mathématiques, être égal à signifie quelque chose. Ici, la coudée royale plus le nombre d'or au carré n'est pas égal à pi. Cette dimension divisée par hauteur visible égale pi. Surface totale visible divisée par surface invisible égale nombre d'or. Cette dimension divisée par celle-ci égale nombre d'or. Cette dimension divisée par celle-ci égale racine carrée du nombre d'or. Cette dimension divisée par celle-ci égale encore racine carrée du nombre d'or. Ok, ok. Là, ça va un petit peu trop vite. J'ai presque envie d'appeler Néo pour décrypter la matrice. On va reprendre les choses point par point. Cette dimension divisée par hauteur visible égale pi. Ah non ! Ça, le calcul, on l'a fait tout à l'heure, c'est faux. Surface totale visible divisé par surface invisible égale nombre d'or. Comme on l'a déjà vu, calculer une surface qui n'existe plus, ça, c'est non. Cette dimension divisé par celle-ci égale nombre d'or. Attendez, cette dimension par cette dimension, il n'y a pas un seul marquage sur la maquette ? On ne sait même pas de quelle dimension on parle, c'est impossible de refaire le calcul pour vérifier. C'est typiquement le genre de mesure faite pour trouver un résultat défini à l'avance. Prenez n'importe quelle mesure sur la pyramide, multipliez-la par le nombre d'or, vous obtenez x. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à trouver n'importe quelle longueur ou mesure qui égale x, et vous pouvez créer un rapport totalement arbitraire. Cette dimension divisé par celle-ci égale racine carrée du nombre d'or. Cette dimension divisé par celle-ci égale encore racine carrée du nombre d'or. Bon, je me répète encore une fois, mais ici, les dimensions ne sont pas définies correctement, les calculs s'enchaînent sur un fond de brouhaha incompréhensible, ça a un arrière-goût de « hey, je vous en fume, mais c'est stylé ». Bon, passons au nombre d'or présent dans la pyramide. Et ensuite, c'était aussi le cas avec les dimensions de la chambre haute. On est reparti pour un peu de calcul dans la chambre du roi. La largeur est égale à 2 phi au carré. 2 phi au carré, ça nous fait 5,23, 60, 67, etc, etc. La largeur mesurée par Gilles Dormion est égale à 5,235 m. Ça nous fait 1 mm de marge d'erreur. Allez, ça ira pour cette fois. Voyons la longueur maintenant. 4 phi au carré, ça nous donne 10,47,21,35. La longueur mesurée par Dormion est égale à 10,47 m. Ça nous laisse 2 mm de marge. On va dire que c'est bon. Tout le reste étant obtenu par les calculs, si la marge d'erreur est correcte, ça passe forcément. En fait, la pyramide visible, la chambre haute et la hauteur totale jouaient avec le nombre d'or ou phi, ce qui pouvait difficilement s'expliquer par le hasard. Moi, je vois une autre chose qu'on peut difficilement expliquer par le hasard. On nous parle de longueur dans la pyramide et dans la chambre haute, mais la chambre médiane et la chambre basse, on n'en parle pas ? C'est quoi ? C'est un placard à baler, une chambre d'amis ? Non, parce qu'on retrouve beaucoup moins facilement le nombre d'or dans ces deux pièces. Le minimum d'honnêteté aurait été de le dire. Mais maintenant, je me demande qu'est-ce qui est plus spectaculaire ? Qu'on retrouve le nombre d'or et phi dans toute la pyramide ou qu'on retrouve ces deux nombres dans la pyramide, sauf dans la chambre d'amis et dans le placard à baler ? Mystère. Mais bon, avançons. Je repensais aux paroles de Dustin Carr, un ingénieur américain spécialisé dans les nanotechnologies, qui m'avait lui aussi confié. En réalité, ce qu'il t'a confié, on s'en tamponne par la simple évocation de son titre. Ingénieur américain spécialisé en nanotechnologie. Ah, l'Amérique. Ah, les ingénieurs. Ah, les nanotechnologies. Vous le sentez, ce petit fumet d'arguments d'autorité, là ? Non, en fait, être américain et ingénieur spécialisé dans les technologies de pointe contemporaine, ça rend pas un discours plus vrai. Au suivant. Côtoyer des architectes m'avait fait découvrir qu'on rencontrait souvent le nombre d'or dans l'architecture de notre passé. Le Parthénon, en Grèce, par exemple, construit sur la géométrie du nombre d'or. Le Parthénon construit sur la géométrie du nombre d'or ? Vraiment ? Eh bien, calculons. Son sommet est triangulaire. Il mesure donc entre 10,44 m et 18,16 m de haut. Il fait 69,51 m de long pour 30,88 m de large. Il mesure donc entre 6,45 et 11,22 phi de hauteur, 19,085 phi de longueur et 10,503 phi de largeur. Je ne sais pas d'où sort l'idée que le Parthénon a été construit sur le nombre d'or, mais c'est faux. Ce n'est pas parce qu'on peut faire entrer une spirale quelque part que ça veut dire que le bâtiment est construit sur la géométrie du nombre d'or. Parfois, on construit, on trouve que c'est beau, que ça a de belles proportions, et c'est tout. Ensuite, si vous le voulez, vous pouvez vous amuser à jouer au numérologue en divisant telle longueur par une autre ou autre chose. Mais partir d'un nombre qu'on veut absolument trouver et tout faire pour l'obtenir, ça rend partiel vos recherches. Et en science, on appelle ça un biais de confirmation. Puis les cathédrales sur lesquelles on avait dit tant de choses. On en avait construit près de 200 en 250 ans, mais on n'avait retrouvé aucun plan de construction ni aucune indication. Étonnant parallèle avec les pyramides et autres constructions de l'Antiquité. Bon, j'avoue, je ne me suis pas amusé à compter toutes les cathédrales dans le monde. Et puis l'information dont on nous avait dit tant de choses, merci pour la précision, ça va nous sortir du pétrin, c'est obligé. Tirer des parallèles entre les bâtisseurs de pyramides et les bâtisseurs de cathédrales, c'est super hasardeux. Surtout quand on dit qu'on n'a aucun écrit ni aucun plan dans les deux cas. C'est dommage, parce qu'en me baladant sur le site de la BNF, je suis tombé sur un carnet de croquis d'un certain Villard de Haunecourt. Cet homme, par un heureux hasard, a participé à la construction de cathédrales à Lens et à Reims. Et coup de chance magnifique, son carnet de croquis comporte des schémas de machinerie et autres techniques de levage utilisées. C'est quand même dingue ce qu'on arrive à retrouver de la part de mecs qui n'ont laissé aucune trace. Et en les étudiant, certains y découvraient des choses surprenantes, comme par exemple ce cercle qui marquait la position exacte du soleil à l'horizon les jours d'équinoxes. Nouveau hasard, les cathédrales marquaient les équinoxes. Bon, là, petit souci. On nous dit les cathédrales marquaient les équinoxes en ne prenant qu'un seul exemple. C'est comme de dire « Tous les curés sont pédophiles parce que pour un, ça a été prouvé ». Et puis, une église, c'est forcément orienté est-ouest. À partir du moment où, pendant la construction, l'orientation s'est bien faite, par rapport au soleil et ou aux étoiles, faut pas s'étonner que l'église soit orientée par rapport au soleil, au hasard. C'est alors que cet architecte me montra que le profil exact de la grande pyramide était inscrit dans la façade de la cathédrale de Strasbourg. Inscrit dans la façade de la cathédrale de Strasbourg. Mais pourquoi celle-là ? C'est ni la plus jeune de France, ni la plus vieille, ni la plus haute, ni la plus visitée. En fait, à part le coût des équinoxes, on voit pas trop ce qui la distingue des autres. Si ce n'était pas un hasard, cela voulait dire que les architectes du Moyen-Âge connaissaient le rapport de proportion de la grande pyramide. Ah d'accord. Mais attendez, la cathédrale de Strasbourg, elle fait 111 mètres de long sur 51,5 de large et 146,11 de hauteur. Mais pour qu'il y ait un rapport de proportion entre ces deux bâtiments, il faudrait qu'en faisant coïncider les bases, il y ait d'autres points qui rentrent en relation. Là, à part diminuer la pyramide pour qu'elle s'inscrive dans la façade, bah des rapports, il n'y en a pas. Ça serait comme de fabriquer un bouchon pour qu'il rentre pile poil dans une bouteille et s'extasier parce que ça rentre. Mais bon, retournons écouter un architecte au sujet du nombre d'or. C'est quelque chose qui vient naturellement. Oui, c'est la bonne proportion. C'est la bonne hauteur. Je n'ai jamais utilisé les mathématiques. La section d'or, le triangle d'or qu'ils ont exploré, sont pour moi encore valides aujourd'hui. C'est quelque chose de naturel. On fait des tests, des vérifications, la proportion est belle, c'est intuitif. Il le dit lui-même, je n'ai jamais utilisé les mathématiques. Il parle de la section d'or, mais on peut très bien utiliser une forme esthétique sans en connaître les subtilités mathématiques. Est-ce qu'il a fallu à l'homme la connaissance de Pi pour inventer la roue ? Non. Est-ce qu'il a fallu à l'homme la connaissance de Phi pour construire dans de belles proportions ? Non plus. Cette dimension en mètres, et il insista sur le mot, moins la hauteur, toujours en mètres, donne 314,16 mètres, soit 100 fois Pi. Ceci en mètres plus ceci en mètres égale 100 fois le nombre d'or au carré en mètres. Ceci en mètres moins ceci en mètres égale 10 fois Pi en mètres. Si la grande pyramide avait été construite plus petite ou plus grande de seulement 50 cm, tout ceci aurait été impossible. On va refaire quelques calculs. Pour rappel, Pi est égal à 3,141592, donc 100 fois Pi est égal à 314,1592, etc. Le demi-périmètre nord-ouest est égal à 460 mètres 736, moins 146 mètres 58 est égal à 314 mètres 156. Le demi-périmètre sud-ouest est égal à 460 mètres 791, moins 146 mètres 58 est égal à 314 mètres 211. Le demi-périmètre sud-ouest est égal à 460 mètres 718, moins 146 mètres 58, c'est égal à 314 mètres 138. Le demi-périmètre nord-ouest est égal à 460 mètres 663, moins 146 mètres 58, c'est égal à 314 mètres 0,83. Aucun de ces calculs ne donne 100 fois Pi. En mathématiques, encore une fois, être égal à signifie quelque chose. Ici, c'est le demi-périmètre nord-ouest qui est le plus proche, mais 3,14156 n'est pas égal à Pi. Pour le reste, encore une fois, on joue avec des repères vagues. Alors, passons directement à la chambre haute. Mais cela continuait dans la chambre haute. Cette dimension en mètres égale 10 fois Pi en mètres, moins celle-ci égale 10 fois le nombre d'or au carré en mètres. Si la chambre haute avait été plus grande ou plus petite de seulement 5 cm, tout ceci aurait été, encore une fois, impossible. Le périmètre de la chambre haute, d'après Grimaud, donnerait 10 fois Pi en mètres. Il a utilisé les mesures de Gilles Dormion, nous allons faire d'eux-mêmes. 10,47 mètres plus 10,47 mètres plus 5,235 mètres plus 5,235 mètres égale 31,14 mètres. Manque de chance, il manque environ 5,6 mm à cette longueur. Et 5,6 mm, c'est pas du hasard. C'est le calibre de munitions le plus vendu au monde. Les bâtisseurs ont donc voulu nous laisser un message. Les armes, c'est mal. La preuve, c'est placé dans une tombe. En fait, c'est super simple de créer des théories toutes pourries. Mais bon, continuons. 31,41 moins 5,235, c'est égal à 16,175. Phi au carré étant égal à 2,618, 0,33, etc. On peut donc en conclure, encore une fois, que le calcul est faux. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure d'autre ? L'extraordinaire conclusion, c'est qu'il n'existe au monde qu'une seule pyramide possible présentant tout ce que vous avez vu, et c'est précisément celle qui a été réalisée, la grande pyramide de Gizeh. Bah non, du coup, parce que les calculs sont faux. Et puis, c'est pas la seule à pouvoir présenter ces coïncidences mathématiques, puisque tout n'est qu'une histoire de proportion. Si elle était deux fois plus petite, au hasard, tous les rapports fonctionneraient toujours. Je découvris alors ce que j'avais pourtant eu sous les yeux pendant longtemps. Non seulement il indiquait le mètre, puisqu'il mesurait précisément 1 mètre de haut, mais en plus il donnait la valeur de pi en mètre, car 1 mètre 57 plus 1 mètre 57 égale 3 mètre 14 égale pi en mètre. Jusque là, c'était facile. Maintenant, accrochez-vous. Pourquoi le demi-périmètre ? Tout simplement parce que 1,57 plus 1,57 égale 3 mètre 14, soit à peu près pi. La chose embêtante avec cette mesure, c'est qu'elle n'est pas corroborée par tous les autres chercheurs, et même par Grimaud et Pouillard, qui dans Gizet 2005, ont montré des images de leur prise de mesure, et c'est Gollum qui en parle le mieux, allez jeter un oeil, c'est assez rigolo quand même. Ceci dit, et pour paraphraser les égyptologues, 3 coudées de côté sur 2 coudées de hauteur. 3 x 52,35 on obtient bien 1 mètre 57, par contre en hauteur, 2 x 52,35 on obtient 1 mètre 0,4. Problème, Grimaud nous dit que le pyramidion fait pile 1 mètre de hauteur. Pourquoi ? Parce que Stedelman le dit dans son ouvrage. Et c'est marrant parce que dans LRDP, tous les archéologues se font engueuler parce que soi-disant, ils ne se basent que sur Hérodote pour la fabrication des pyramides. C'est exactement ce que fait Grimaud. Il y a d'autres scientifiques qui ont fait des mesures, des estimations du pyramidion. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'en sert pas ? Tout simplement parce que sinon ça casse le trip mystique. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers le site d'Irna, qui a fait un gros travail de documentation sur tous les chercheurs qui ont travaillé sur le pyramidion, et sur le travail d'Hullbrother, qui a fait une reconstitution 3D du pyramidion par les calculs. C'est un mélange entre de la photogrammétrie et de l'exploitation du théorème de Thalès, mais niveau badass. Il lui paraissait étonnant que personne n'ait vu cette chose qui crevait pourtant les yeux. Ce pyramidion était une maquette de la Grande Pyramide. Même son découvreur ne l'avait pas remarqué. En fait, ce pyramidion était très probablement la pointe de la Grande Pyramide qu'on n'avait jamais retrouvée. Beaucoup d'infos à traiter là. C'est une maquette, mais qui n'a pas été abandonnée au bon endroit, soit devant une autre pyramide que celle à laquelle elle aurait dû appartenir. C'est plutôt ballot ça. La pyramide a une pente de 51 degrés, 84. Faisons les calculs pour le pyramidion de Grimaud. La pente de l'hypoténuse d'un triangle rectangle, dont les côtés opposés de cette hypoténuse mesurent 0,785, soit la moitié de 1,57 et 1 mètre, fait 51 degrés, 87. C'est dommage pour des adeptes de la précision absolue comme les bâtisseurs. De plus, quand on demande à Grimaud si le pyramidion appartient à la Grande Pyramide, il n'est plus aussi affirmatif que dans la RDP. Il n'y a pas de pyramidion qui manque. Personne n'a vu de pyramidion de Grande Pyramide de toute l'histoire. Personne n'en parle. Sinon, c'est une maquette de la Grande Pyramide. Je veux bien, moi. Mais ça me pose problème, parce que tout à l'heure, on nous a dit ça. Donc, si c'est une maquette et qu'elle présente les mêmes rapports de proportion, soit dans un cas, il y a mensonge, soit dans l'autre cas, il y a mensonge aussi. Et concernant les 8 faces de la pyramide, on nous en a parlé, on a dit que c'était une prouesse de faire une pyramide à 8 faces. Pourquoi est-ce que cette maquette, elle n'en a que 4 ? Mais que faisait-il à une vingtaine de kilomètres de Gizé, au pied d'une pyramide à laquelle il n'appartenait pas ? Et pourquoi avait-on changé sa forme ? Oh, qu'est-ce que je sens, là ? Mais oui, c'est un léger fumet de complot. On l'a déplacé au pied de la mauvaise pyramide, et on a changé ses dimensions afin que tout reste secret le plus longtemps possible. Non, bon, on va arrêter de rêver cinq minutes. On va d'ailleurs souffler un petit peu, on va se refaire un tour d'équateur penché. Restez accrochés, quand même, on ne sait jamais. Ce cercle est large d'une centaine de kilomètres et englobe un grand nombre de sites autour de la planète, comme vous allez le voir. Il passe au Pérou, par le chandelier de Paracas, les pistes de Nazca, Ollantaytombo, le Machu Picchu, Cusco et Saxaywaman, puis toujours au Pérou, par le site des pyramides de Paratoari. Sur ces premiers sites traversés par l'équateur penché, ok, ils sont pas trop loin les uns les autres. On peut quand même noter que le chandelier de Paracas est à 148 kilomètres de l'équateur. Le chandelier de Paracas est, tout comme les géoglyphes de Nazca, un dessin dans le sol dont la datation est impossible. Mais contrairement à ces derniers, on peut le voir de la mer. Ce qui pousse les chercheurs à penser qu'il n'a aucun lien avec les géoglyphes et qu'il servait plutôt de repère à la navigation. Le Machu Picchu a été abandonné à la fin de l'Empire Inca, avant la fin de sa construction. C'est dommage de dire que tous ces sites sont des monuments de réemploi et de se rendre compte après que celui-là, en fait, il n'était pas fini. Saxaywaman, à 2 kilomètres de Cusco, c'est une forteresse du 15e siècle, dont le plus lourd bloc est estimé à 350 tonnes, tout comme l'obélisque du Latran à Rome. Installé 15 siècles plus tôt avec une précision tout aussi bonne, ils sont forts ces bâtisseurs. Et concernant les pyramides de Paratoari, ce sont, comme en Bosnie, des formations naturelles, qu'on appelle des volets synclinaux. En clair, c'est pas parce qu'on voit un tas de cailloux qui a vaguement une forme pyramidale que ça veut dire que c'est une pyramide. Allez, une petite pause pour faire le point. Les Dogons du Mali, c'est un peuple de religion animiste qui a l'habitude de construire des villages taillés à flanc de falaise. Mais à part ça, on est loin des constructions monumentales et indatables. Pourquoi est-ce qu'on parle d'eux ? On n'en saura pas plus. Peut-être que ça va être évoqué dans le quatrième film, qui sait ? Ah oui, j'allais oublier, ce peuple est situé à pas moins de 840 kilomètres de l'équateur penché. Ça commence à faire beaucoup. Tassili-Enedger, c'est un site très ancien qui couvre une surface de 120 000 kilomètres carrés. Donc c'est pas dur de faire passer un équateur penché de 150 kilomètres de large sur une surface de 120 000 kilomètres carrés. Il possède les peintures rupestres parmi les plus vieilles du monde. Et c'est à peu près tout. À moins qu'on veuille parler de martiens. Et dans ce cas-là, je vous renvoie au livre de Jean-Loïc Le Kelec, Des Martiens au Sahara. C'est une très bonne référence. L'oasis de Siwa, bah en fait, c'est pas du tout la plus connue du monde antique. Si on la connaît, c'est uniquement parce qu'Alexandre le Grand s'y est paumé et il a reçu une prophétie disant qu'il était le descendant d'Ammone. Mais à part ça, aucun rapport. Puis nous arrivons aux pyramides. On en a suffisamment parlé. Donc on retourne sur l'équateur. Il continue par Petra en Jordanie, par Our en Irak, ou Naki Abraham, par Persépolis en Iran, Maintenant, un passage vers Petra, dont les constructions monumentales n'apparaissent qu'au 1er siècle de notre ère, alors que le site est occupé depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ, mais uniquement par des campements. Concernant Our, nous sommes à 90 km de l'équateur penché. C'est un brin loin, mais bon, admettons. Our est donc occupé depuis 5000 avant Jésus-Christ. S'y sont succédées quelques belles civilisations, laissant des belles tombes et des beaux artefacts. Mais au-delà de ça, bah rien en fait. C'est juste une grosse ville qui s'est développée sur plusieurs millénaires. Et puis l'argument, elle est importante parce que c'est là qu'est né Abraham. Excusez-moi, c'est là qu'on a choisi de faire naître Abraham dans les textes, à une époque où ils ont été écrits alors que le peuple était en exil. C'est pour faire un parallèle entre la vie subie du peuple et le mythe. Mais se servir d'un mythe pour justifier de l'importance d'une cité, ça serait comme de dire que tous les noms gaulois doivent se finir en X en ayant lu Astérix. Persepolis, bon, elle est sur le chemin, donc on va la citer. C'est une ville qui a été construite sur 200 ans jusqu'à ce qu'Alexandre Le Grand décide de l'incendier. Et à part ça... Pour Mohenjo Daro, l'occupation se fait entre moins 3000 et moins 1800, et concernant les squelettes radioactifs, sérieusement, la rumeur a ça de magnifique qu'elle se propage beaucoup plus facilement que les fées, surtout quand elle est incroyable. LRDP cite sans arrêt Huxley sur les fées, et je répondrai avec Carl Sagan, « Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires ». Comme preuve extraordinaire, j'aurais juste besoin d'un rapport de fouille m'indiquant que les squelettes sont bien radioactifs. Seulement s'il y avait des analyses, nous verrions que non, et donc, cette information serait encore moins crédible que celle disant que Abraham est né à Our. Dernier bout de chemin, on s'arrête là, le domaine des dieux. C'est un site qui a été une capitale et qui est couvert de temples construits sur plusieurs millénaires, dont les plus beaux ont été finis entre 950 et 1050 de notre ère. Piaï en Birmanie, toujours considérée comme la demeure des dieux. Ah bon ? Bah pourquoi pas ? Mais d'après qui ? Vas-y, on s'en fout. C'est balancé comme ça entre le fromage et le dessert, on va pas faire les difficiles. Sukhothaï, capitale éphémère du royaume éponyme. Grand centre industriel, et c'est tout. Donc on va passer puis voir le reste. Et là, on arrive sur la dernière marche du podium des sites alignés, mais pas trop, avec Angkor Wat, 140 km de distance entre le site et l'équateur penché. Angkor Wat, un temple construit pour se démarquer de tous les autres temples de la ville entre 1113 et 1150. On passe au Cambodge et on tombe vite fait sur un temple qui a la particularité d'être protégé par l'UNESCO. À part ça, je vois pas ce qu'il a de spécial, donc je vais attendre le prochain film. Et enfin, on finit notre tour d'équateur penché pour arriver sur l'île de Pâques. L'île de Pâques dont Patrice Pouillard nous parlera dans son prochain film en avril 2017. Et puis, depuis quand l'île de Pâques, c'est l'île la plus isolée au monde ? L'île Bouvet, dans l'Atlantique Sud, elle est à 1740 km des terres. L'île de Pâques, elle est à 391 km de l'île la plus proche. Il y a de la marge quand même. C'était incroyable, mais pourtant, vérification faite au GPS, ces sites étaient bel et bien alignés. Pardon ? Point prix au GPS ? Attendez, on a trois points qui sont entre 140 et 850 km de l'équateur penché. Alors soit le GPS était complètement beurré, soit faut revoir la notion d'alignement. Maintenant, rallumez vos cerveaux en mode logique, on va refaire des maths. La distance entre Nazca et Gizé est la même qu'entre Teotihuacan et Gizé. Même chose entre Angkor Wat-Nazca et entre Mohenjo-Daro et l'île de Pâques, ces quatre sites étant situés sur le cercle. La distance entre l'île de Pâques et Gizé vaut 10 000 fois le nombre d'or. La distance encore Gizé, multipliée par le nombre d'or, est égale à la distance Gizé-Nazca. Et la distance Gizé-Nazca, multipliée par le nombre d'or, est égale à la distance Gizé-Nazca-Encore. Bon, là, le temps de refaire tous les calculs et de les vérifier, j'en ai pour une grosse demi-heure. Oh, et puis merde, je vais utiliser mon joker piège à chouette. On va appeler Mickaël de la chaîne Micmat, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il est docteur en mathématiques, il a fait une thèse sur les probabilités. Oui, allo Mickaël, oui, je t'appelle sans composer le numéro parce que c'est badass. Est-ce que tu pourrais nous parler du nombre d'or, de l'équateur penché et de tous les rapports qu'on peut trouver sur cet équateur ? Alors, effectivement, il est question dans le film des distances entre différents sites historiques et notamment des rapports entre certaines de ces distances. Par exemple, le fait que le rapport de la distance Nazca-Gizé à la distance Encore-Gizé est égal au nombre d'or. Et si on refait les calculs pour vérifier ce qui est dit dans le film, on constate que ce qui est annoncé est plutôt exact. Alors, évidemment, pas avec une précision infinie parce qu'on ne peut pas placer un site historique avec une précision de 1 millième de millimètre, ça n'a pas de sens. Mais disons que les nombres qui sont annoncés sont vrais dans une marge d'erreur allant de 1% à 1 pour 1000 environ. Donc, c'est plutôt correct. Mais une fois qu'on a fait cette constatation, la question qui se pose naturellement, c'est à quel point est-ce que c'est étonnant ? Est-ce que c'est absolument extraordinaire que cela se produise ? Est-ce que c'est plutôt improbable mais pas si étonnant que ça ? Ou est-ce qu'au contraire c'est totalement banal ? Pour répondre à cette question, il va falloir raisonner en termes de probabilité. Reprenons par exemple le cas de ce grand cercle qui est donné dans le film et dans lequel on nous dit qu'il y a 21 sites archéologiques importants et que plusieurs des distances entre ces 21 sites sont dans le rapport du nombre d'or. Est-il possible que ces rapports du nombre d'or soient là par hasard ? Pour essayer de répondre à cette question, on peut tenter l'expérience suivante. Prenons un cercle comme ceci sur lequel on va demander à un ordinateur de placer 21 points totalement au hasard. Et sur ces 21 points, on peut se demander est-ce qu'il y a des rapports de certaines distances entre eux qui valent le nombre d'or ? Dans ce cas particulier, la réponse est oui. Si on accepte une marge d'erreur de l'ordre de 1 pour 1000, de 0,1%, il y a 29 rapports de distance au total qui s'approchent du nombre d'or. Il y a par exemple le rapport P1-P3 sur P18-P20, c'est celui-ci, P1-P5 sur P5-P20, P1-P15 sur P1-P16, et ainsi de suite. Alors on pourrait se dire que sur ce cas particulier, on a eu de la chance et qu'on est tombé du premier coup sur un cas extraordinaire pour lequel il y a beaucoup de rapports qui valent le nombre d'or, mais c'est assez facile par ordinateur de lui faire générer plein d'autres exemples en tirant à chaque fois 21 points au hasard et en vérifiant à chaque fois quels sont les rapports qui valent le nombre d'or. Et si on fait ça, on ne trouve pas à tous les coups 29 rapports qui valent le nombre d'or, mais on en trouve toujours un nombre qui varie grosso modo entre 20 et 40. Et si on veut être plus précis, on peut même tracer un histogramme qui représente pour chaque nombre la probabilité d'avoir ce nombre-là de rapports proches du nombre d'or. On constate par exemple ici que c'est le nombre 28 qui est le plus probable, donc autrement dit, si on lance 21 points sur un cercle et qu'on regarde combien de fois on a un rapport qui est égal au nombre d'or, eh bien il y a toutes les chances qu'on en trouve aux alentours de 28. Et au contraire, il y a environ 0,1% de chances pour qu'il y en ait moins que 10. Et donc finalement, si on reprend ce qui est annoncé dans le film, ce qui est étonnant, ce n'est pas qu'il y ait certains rapports de distance qui valent le nombre d'or, mais c'est qu'il y en ait aussi peu, parce qu'on voit que statistiquement, il est très probable d'en avoir au moins 20 alors qu'il n'y en a qu'une petite poignée d'annoncés dans le film. Et effectivement, si on reprend toutes les données géographiques des lieux qui sont annoncés dans le film, eh bien on constate qu'ils en ont oublié beaucoup, ils n'en annoncent que quelques-uns, alors qu'en réalité on peut trouver 22 rapports de distance qui sont proches du nombre d'or avec une précision de l'ordre, encore une fois, de 1 sur 1000. Bref, avec 22, on se situe dans une petite moyenne, mais il n'y a rien d'étonnant là-dedans, c'est juste un pur effet du hasard. Merci beaucoup Mickaël pour ce petit topo. J'espère que ça va vous aider à comprendre que cet équateur ne vaut ni plus ni moins qu'un autre équateur généré au hasard. Et si vous voulez vous amuser à créer votre propre équateur, Mickaël a mis à disposition un logiciel libre d'accès où vous pourrez générer des points aléatoirement autour d'un cercle. Vous pouvez modifier la marge d'erreur, le nombre de points, et amusez-vous tout simplement, le lien est dans la description. 20 siècles avant lui, Agathe Arsid de Cnid avait dit que la Grande Pyramide était une image géographique de la Terre. Ce que confirma mon informateur en me montrant qu'elle est une maquette de l'hémisphère nord de notre planète, chose qui se vérifie par les calculs. La Grande Pyramide, ça serait une maquette de l'hémisphère nord. Et tout ce que vous nous montrez pour prouver ça, c'est un dessin fait dans un quadrilatère sur une feuille. Vous dites que tout est vérifiable par le calcul, mais montrez-les-nous les calculs, plutôt que de passer sous silence des faits qui vous semblent capitaux comme ça. Cette dimension est aussi la distance moyenne parcourue par un point sur l'équateur en une seconde. C'est donc une donnée physique indiquant la vitesse de rotation de notre planète sur son axe. Et c'est reparti pour un peu de maths. Le demi-périmètre, c'est le déplacement d'un point en une seconde sur notre équateur. Ben, reprenons nos calculs de tout à l'heure. Maintenant, calculons la distance parcourue par un point sur notre équateur en une seconde. Notre équateur mesure 40 000 km 76. Chaque jour, il y a 24 x 60 x 60, soit 86 400 secondes. Soit une vitesse de rotation de 40 076 000 m divisé par 86 400 secondes, 463,8425 m par seconde. Donc, un point se déplace de 463,8425 m par seconde sur notre équateur. La valeur de Grimaud est donc totalement fausse. Passons à la suite. Pourquoi était-on allé à 900 km de Guizet chercher ces dalles géantes de granit ? Parce que le granit ne bouge pas dans le temps et que ses dimensions restent les mêmes. Pourquoi aller chercher des dalles géantes de granit ? Et pourquoi pas par souci d'esthétisme ? Pourquoi est-ce qu'on exclut tout de suite cette idée-là ? Et puis, les dalles géantes. Peut-être tout simplement que dans le calcaire, il est extrêmement difficile d'obtenir des dalles géantes à cause des fractures naturelles qui se trouvent dans la pierre. Alors que dans le granit, on en trouve beaucoup moins. Le granit ne bouge pas dans le temps. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir pris le temps de faire des constructions aux dimensions réelles de pi et du nombre d'or ? On l'a vu par le calcul. On obtient une marge d'erreur équivalente à un calibre de balle actuel. C'est bien trop grand pour justifier l'emploi de ce matériau. Il traça alors deux cercles. Le premier à l'intérieur de la grande pyramide et le second à l'extérieur. Puis il fit la différence des deux longueurs de ces cercles en mètres et me dit Allez montrer ce chiffre à un physicien. En haut, la valeur de la vitesse de la lumière en millions de mètres par seconde et en bas, le chiffre donné par la pyramide. Le retour des maths. Et là, on n'est même pas obligé de passer par le calcul. Admettons que la soustraction du périmètre d'un cercle par l'autre fasse bien 299,79,613 mètres. Maintenant, la vitesse de la lumière. 299,792,458 kilomètres par seconde. Et là, il y a un mensonge dans le film. On nous fait croire que ces deux nombres sont similaires. Alors que pas du tout. LRDP joue avec la virgule pour nous donner une illusion de similarité. Allez donc faire une randonnée de 300 mètres ou de 300 milliers de kilomètres. Maintenant, vous ne pouvez plus me dire que c'est pareil. Dernier point, on ne peut pas comparer une vitesse à une distance. Ça n'a absolument aucun sens. Y avait-il quelque chose qui s'opposait catégoriquement à l'hypothèse d'une civilisation technologiquement avancée dans le passé ? Pour s'opposer à l'hypothèse civilisation supérieure, on n'en a aucune trace. On n'a aucun bâtiment, aucun artefact, aucun culte mort. Ça fait trois raisons pour s'y opposer. Fortement. Si rien ne s'opposait à cette hypothèse, qui apparaissait comme la plus probable, et si les explications de l'égyptologie et de l'archéologie n'étaient pas satisfaisantes, pourquoi alors la rejeter ? Pourquoi on la rejette ? Mais parce qu'on a beaucoup plus d'informations probantes en faveur de l'égyptologie traditionnelle. On a les nécropoles ouvrières, les hiéroglyphes, la culture matérielle, toutes les informations dans les tombes, les papiers russes, alors qu'on n'a absolument aucune info concernant une civilisation supérieure. Si on n'a aucune preuve tangible, visible ou exploitable en faveur de cette civilisation supérieure, on ne peut pas dire que ça a existé. La réponse est simple, parce qu'elle heurte les croyances, même de ceux qui s'en prétendent détacher. Heurter les croyances, c'est marrant parce que quand on s'attaque aux faits de LRDP en mettant en évidence des mensonges, on nous répond par des jolis mots allant de l'insulte à la menace physique. Si ça, c'est pas la preuve qu'il y a plus de croyances du côté de ce film que de la science, je sais pas comment ça s'appelle. Mais la réalité, c'est que tous ces faits, aussi incroyables qu'ils paraissent, sont tous vérifiables et qu'on ne peut pas les nier sans preuve. Tous les faits sont vérifiables ? Bah ça dépend, dans LRDP, il y a des tas de calculs qu'on ne peut pas poser, tout simplement parce que les données sont vagues ou alors il manque énormément de sources. Et à propos des sources, j'aimerais beaucoup qu'on me fournisse la référence de l'étude photogrammétrique de Christopher Dunn. Parce qu'à part me dire « Mais si, elle existe ! », j'ai pas vu grand chose de scientifique dans les réponses de LRDP et le seul bouquin qu'on m'a donné, il ne fait aucune mention de photogrammétrie. Voilà, l'appel est lancé, passons à la suite. Si nos civilisations terrestres aujourd'hui venaient à disparaître subitement, pour une raison X, beaucoup de choses résisteraient au cours des siècles, mais pas au cours des millénaires. Seuls quelques très grands monuments seraient capables de résister. Moi, je penserais par exemple aux grandes pyramides d'Égypte. Ah oui ? On ne trouverait aucune trace après des millénaires. Mais c'est marrant ça, parce qu'en 1934, Blanchard a mis au jour une sépulture à Saint-Germain-la-Rivière. La sépulture a livré le squelette d'une femme d'une vingtaine d'années qui serait datée de 15 700 ans. Alors à 200 ans près, ça fait quoi 15 millénaires, non ? On pourrait aussi parler des sépultures de Cavzé qui ont livré des sujets qui datent de plus de 92 millénaires. Sinon, plus récemment, on a mis au jour une structure néandertale qui date de 176 500 ans. Ça fait juste 176 millénaires. Donc on a un spécialiste qui est très calé en joaillerie et en minéralogie, mais pour ce qui est de l'étude des hommes du passé, je suis désolé, M. Gontier, j'ai rien contre vous, mais il faut arrêter de dire de la merde. Bon, maintenant, voyons la suite, et ça va peut-être vous surprendre. Spoiler, on va parler de Pioneer 10, la sonde envoyée le 3 mars 1972 dans l'espace. On plaça à son bord cette petite plaque sur laquelle on avait gravé cet étrange dessin. Mais c'était bien plus qu'un simple dessin, car il dit que nous sommes une espèce sexuée. Donne notre taille par rapport à celle de la capsule, la position de la Terre dans le système solaire, et grâce à ses formes géométriques, qu'il faut interpréter en les analysant, d'autres choses plus complexes. Des formes géométriques donnant des informations quand on les analyse. Des millénaires avant la plaque de la sonde Pioneer 10, les bâtisseurs de la grande pyramide semblaient avoir fait exactement la même chose. À la différence près qu'elle n'aurait pas été destinée à une autre civilisation dans l'univers, mais à une civilisation de la Terre dans le futur, la nôtre. Bon, ok, là, il y a du boulot. On compare les pyramides à une plaque envoyée dans l'espace. Mais si les pyramides, c'était un message, ça dirait « Coucou, on sait construire des gros trucs, et on sait démerder pour que nos mesures tombent à peu près dans vos fantasmes mathématiques. » Bisous. Et puis en plus, si c'était une civilisation supérieure qui avait construit les pyramides, ils sont trop forts, les mecs. Ils ont réussi à inscrire le nom de Kéops dans les chambres de décharge, avec des signes rigolos, sans savoir que ça allait dire quelque chose un jour. « Nous allons maintenant quitter le terrain des constatations et des faits pour entrer ensemble dans celui plus incertain des suppositions et des hypothèses. » Pardon ? Donc tout ce qui a été dit avant, là, ce n'était que des faits. La pyramide est donc une construction nous laissant un message mathématique faite par une civilisation supérieure. C'est un fait, ça. Je pète un peu un plomb, mais à force d'entendre des conneries toute la journée comme ça, il faut savoir souffler un peu. Bon, voyons les hypothèses fumeuses qui arrivent par la suite. « Envisageons qu'il s'agisse d'un langage et donc d'un message. Le concevoir et le réaliser à de telles dimensions, en prenant toutes les précautions nécessaires pour qu'il reste lisible des millénaires plus tard, démontre clairement son extrême importance. » Ah ouais, un message laissé comme ça ? Mais si les gars avaient été futés, ils auraient pu tout simplement écrire dans une grotte. A Chauvet, on a entre 33 000 et 29 000 ans de récits de vie sur les murs. Et tout ça par des mecs qui savent ni écrire, ni compter, ni travailler la Terre, ni construire. Enfin voilà quoi. Le pyramidion trouvée au pied de la pyramide rouge de Snefrou contenait une autre information d'importance. Il mesurait précisément 12 coudées de périmètre et la présence de Pi indiquait qu'on faisait référence à un cercle. Un cercle divisé en 12 parties. Un zodiaque. Par contre, vous l'avez entendu, on part directement vers le pays magique des pseudo-sciences. La tête la première dans l'astrologie grâce à un zodiaque parce que... Le nombre 12. Moi non plus. Je sais pas pourquoi. On aurait pu parler de Hercule et des 12 travaux, de l'énergie 12, mais là, non, on va vers l'astrologie. Super. Les quatre angles de la grande pyramide coïncident avec quatre signes du zodiaque. Le taureau, le lion, le scorpion et le verso. Pardon ? Bon, là, ça fait la 30e fois, ça aussi. On nous parle de quatre angles de la pyramide alors qu'on nous a vanté les huit faces de la pyramide comme étant une prouesse des anciens bâtisseurs. La logique de ce film m'étonnera toujours. Mais bref, continuons. Dans l'antiquité, l'aigle remplacait le scorpion et le verso l'ange, comme on peut le voir aux façades de nos cathédrales. Bon, j'ai laissé ce passage parce que sinon, la suite, on va rien comprendre. Mais justifier un changement de constellation ange, verso, aigle, scorpion en montrant une image sur laquelle un ange fait face à un aigle, ça n'a absolument aucun sens. Et puis, où sont les autres signes astrologiques ? Là, j'ai l'impression d'avoir un espèce de faux argument d'autorité théologique. Si on prend l'ange et le verso, déjà, dans aucune langue, ange se dit de la même façon que verso. Verso, c'est un signe d'eau alors que l'ange a plutôt l'air d'être dans les airs. Et si on prend le cas de aigle scorpion, je vous rappelle que l'aigle, c'est le symbole de l'apôtre Jean. Et mis à part dans l'apocalypse où on parle de scorpion, il n'y a aucun lien entre Jean et un scorpion d'une quelconque manière. Cet axe représente l'axe taureau-scorpion, anciennement taureau-aigle que les babyloniens représentaient par un taureau-aigle. Celui-ci, c'est l'axe lion-verseau ou lion-ange selon l'appellation ancienne, dont on trouve sa représentation ici même sur le plateau de Gizé. C'est le sphinx, une tête d'homme sur un corps de lion. On va commencer par le sphinx, symbolisant l'axe lion-ange, un corps de lion et une tête d'homme. Bon, moi pour l'ange, j'aurais plutôt vu une auréole ou des ailes, mais la tête humaine, pourquoi pas, admettons. Du coup, vous êtes bien gentil, mais le taureau-aillet, il a un corps de taureau, des ailes d'aigle et une tête d'homme. Donc si on suit la logique du film, il est un tiers taureau, un tiers scorpion et un tiers verso. On a donc un gros triangle et plus un axe. Et comme je ne sais pas comment appeler un alignement de points non aligné, je vais juste dire que c'est foireux. Selon la théorie dominante pourtant contestée par de nombreux géologues, le sphinx aurait été construit après la grande pyramide et il n'y aurait donc pas de relation entre ces deux monuments. Théorie à nouveau malmenée par la géométrie du site cette fois. Non, mais moi je veux bien qu'on me dise que la théorie dominante est mise à mal par de nombreux géologues, mais à ce moment-là, on n'invite aucun expert. Du coup, l'info, elle est balancée comme ça, sans preuve et elle tombe à plat. Et puis pardon, la datation malmenée par la géométrie du site ? Dans aucun site archéologique au monde, la géométrie n'influe sur la datation. La stratigraphie, oui, mais la géométrie, jamais. Voici quelques exemples. Ce triangle, aux proportions de la grande pyramide mais cinq fois plus grand qu'elle, relie son sommet à celui de la petite d'un côté et de l'autre, il passe par la tête du sphinx. Si on dessine le carré de base de la grande pyramide et qu'on le fait glisser bord à bord contre elle, alors l'axe passant par le côté droit intercepte encore la tête du sphinx au même endroit. Si l'on trace un cercle dont le centre est le croisement entre cet axe et celui-là, passant par les sommets des deux pyramides, alors on intercepte à nouveau la tête du sphinx au même endroit. Ah ouais, vous voulez pas vous la jouer soft ? Eh ben on va pas se la jouer soft. Normalement, quand on dessine un triangle, la première chose à faire c'est de définir où ces côtés se rejoignent. Et ici, on s'en tape totalement. C'est la base de la géométrie normalement. Vous, vous prenez des points et il suffit qu'ils croisent un des segments du triangle et puis c'est bon. Mais si j'avais su ça pendant mon bac de maths, mais j'aurais fait architecte ! Dans le même genre, la pointe du triangle frappe une pyramide dont on se fout royalement depuis le début du film. Mais si elle est si importante que ça, expliquez-nous pourquoi. Parce que là, ça ressemble vaguement à cette équation célèbre « point prix arbitrairement égale c'est de la merde ». Bon allez, j'arrête de vous embêter avec le triangle. Passons au carré par contre. Il n'y a aucune loi mathématique qui dicte de dupliquer la base et de la faire glisser vers le bas. Cette démonstration, elle est uniquement valable parce qu'on a cherché un moyen d'avoir une droite qui croise la tête du sphinx. Et ça, en mathématiques, c'est partir de la finalité pour trouver le moyen de le réaliser. En science, par exemple, ça serait comme de vouloir définir que les pyramides ont été créées par les Atlantes et de ne prendre que les 2% de choses qui pourraient ne pas infirmer cette thèse. C'est exactement pareil avec ce cercle. Pourquoi faire se croiser ces deux axes ? Bon, le premier coupe la pyramide de Kéops dont on parle depuis le début du film, d'accord. Mais le deuxième axe, il coupe une pyramide dont on s'est foutu depuis le début. Cette démonstration n'a absolument aucune valeur. On ne sait même pas ce qu'elle cherche à prouver. Mon informateur m'expliqua que le site de Gizet fonctionne comme une horloge astronomique dont le cadran est marqué par ses 4 étoiles. Le regard du sphinx forme l'aiguille de cette horloge qui fait un tour sur elle-même en un peu moins de 26 000 ans et permet donc de repérer avec précision la position de la Terre dans ce grand cycle. Je lui fis remarquer que sans point de départ sur ce cercle, on ne pouvait pas savoir où en était exactement ce cycle. Pardon, j'ai encore laissé ce passage une fois pour mettre en évidence deux choses. Premièrement, le regard du sphinx, même si on va y revenir. Comment peut-on calculer la précision d'une visée entre le sphinx et une étoile ? Deuxièmement, le mouvement des étoiles. C'est bien beau de faire tourner les constellations comme un cadran autour de la planète, sauf que c'est faux. Il faut bien comprendre que lors du cycle de précession orbitale de la Terre, c'est l'axe de rotation qui va bouger. A savoir, s'il est penché selon un angle cette année, dans 13 000 ans, au milieu du cycle de précession de 26 000, il sera penché dans un angle totalement opposé, comme face à un miroir. Concrètement, faire tourner les constellations comme une horloge autour de la planète, c'est stupide, puisqu'en réalité, certaines étoiles vont passer sous l'horizon, d'autres au-dessus. Il pointa alors une bosse sur la poitrine du sphinx que les Arabes appelaient Al-Khal-Bal-Assad, le cœur du lion, et que jamais personne n'avait encore expliqué. Al-Khal-Bal-Assad était aussi coïncidence de plus le nom que les Arabes donnaient à l'étoile la plus brillante de la constellation du lion, Régulus. Ici, nous avons un souci récurrent chez Grimaud, l'étymologie farfelue. D'un côté, il nous dit que les Égyptiens n'ont pas construit les pyramides, mais que ce sont des monuments de réemploi, et d'un autre, il nous parle de mots arabes. Ça va peut-être vous surprendre, mais en Égypte, on ne parle pas arabe avant la conquête arabo-musulmane aux alentours du 8e siècle. En Égypte, à l'époque de l'édification des pyramides, on parle copte depuis près de 1500 ans déjà. Donc, à moins que la bosse du sphinx et l'étoile portent le même nom en copte, puis en grec, puis en latin, le rapprochement étymologique ne tient pas la route du tout. Il faut aussi noter que les langues sub-arabiques naissent au premier millénaire avant notre ère. Donc, en moins 2650, on ne parle pas arabe et encore moins les langues mères de la langue arabe. Au passage, je vous mets en description un lien vers un tableau récapitulatif de la naissance des langues. Mon informateur ajouta que lorsque les yeux du sphinx viseront précisément l'étoile Régulus, c'est-à-dire que l'axe du sphinx sera aligné sur l'axe Lyon-Verseau, alors débutera un nouveau cycle de précession des équinoxes. Voilà donc, selon lui, la raison d'être du site de Gizé, une gigantesque horloge, l'horloge de notre planète, qui fait un tour complet en 26 000 ans. Et quoi qu'on en pense ou en dise, les faits sont là, car cette horloge fonctionne parfaitement. L'horloge fonctionne parfaitement ? Mais j'ai envie d'applaudir. On nous montre que la Terre tourne régulièrement. Bravo. Mais bon, continuons et discutons un peu sur ce passage. Pourquoi prendre Régulus comme point de départ de ce cycle ? C'est totalement arbitraire. Et dans le même temps, comment définir que le sphinx regarde bien Régulus ? À ça, j'ai deux réponses. Soit le sphinx regarde à peu près dans la direction de Régulus avec une précision toute relative. Et ça, en fait, ça arrive tous les ans. Bah oui, la Terre tourne. Donc fatalement, à un moment, Régulus va croiser le regard du sphinx. Mais ça peut arriver à n'importe quel moment, en pleine nuit ou en plein jour. C'est l'alignement standard. Et comme le dit Patrice Pouillard... Mais à un moment, nous, on ne parle pas de deux points parce qu'on parle de deux points et passe toujours une droite. C'est les mathématiques de base. C'est du CM2. Soit, et là, c'est plus intéressant, il faut que le sphinx et Régulus soient alignés avec une précision exceptionnelle. Les étoiles se décalent dans notre ciel de notre point de vue très lentement chaque année. Admettons que le cycle de la révélation des pyramides existe et se renouvelle. Il ne peut pas se renouveler l'année précédente ni l'année suivante. Donc, chaque année, Régulus s'écarte du regard du sphinx de 0,013 degré. Oui, un degré tous les 76 ans, ça fait 0,013 degré. C'est la meilleure précision que nous pouvons posséder. Donc, pour qu'un cycle se renouvelle, il faut que Régulus soit aligné avec le sphinx avec une marge d'erreur inférieure ou égale à 0,013 degré. Et c'est là que les connaissances des astronomes nous sont salutaires. Car en effet, toutes les étoiles d'une galaxie tournent autour du centre galactique mais pas à la même vitesse. Ainsi, après un cycle de précession de 26 000 ans, nous nous retrouverons avec à peu près le même ciel devant nos yeux. Je dis à peu près le même ciel car en 26 000 ans, nous aurons tous bougé dans la galaxie. De fait, Régulus va apparaître un peu décalé par rapport à nous. J'ai vérifié l'angle. Résultat, 1,78 degré. Un dernier coup de mathématiques pour vous montrer que 0,013 n'est pas égal à 1,78. Et vous avez ici la preuve que si l'alignement avec Régulus s'est produit une fois par le passé, il ne pourra plus jamais se produire. Des dizaines d'espèces avaient totalement disparu. Des forêts entières étaient devenues des déserts et les textes anciens parlaient de cataclysmes, donc d'événements brutaux. Malheureusement, sans budget, pas de réponse. Des espèces disparaissent, la nature change et des dizaines de textes en parlent. Le problème, c'est que les plus vieux textes que nous possédons sont issus de la littérature mésopotamienne il y a environ 5 000 ans. Alors, faire confiance aux dires de mecs qui parlent de têtes, de choses qui se sont passées, ne serait-ce que 100 ans avant eux, c'est quand même faire confiance aveuglément à la rumeur. Et puis au passage, un petit appel au don, ça fait toujours plaisir. Et coïncidence, ce point se trouvait précisément au centre d'oscillation du pôle magnétique terrestre qui était, ce que j'ignorais, différent de notre pôle Nord. Le pôle magnétique n'est pas un point précis à la surface de notre planète puisqu'il se déplace. Oui, le pôle Nord magnétique est différent du pôle Nord terrestre. Oui, ce pôle magnétique bouge et c'est marrant parce que le pôle géomagnétique est souvent mesuré et jamais il n'est passé par le pôle Nord de l'équateur penché de Grimaud. Je vous mets dans la description quelques liens pour aller vérifier vous-même des déplacements de ce pôle et de la véracité de ses dires. On avait constaté l'accélération du déplacement du pôle magnétique mais nous n'étions pas prêts à faire face à quoi que ce soit. Avec notre atmosphère, le champ magnétique de la Terre filtre les radiations venant de l'espace. S'il venait à disparaître, notre planète serait alors brûlée sur sa surface en proportion de son exposition, la destruction par le feu des anciens textes. Si ce phénomène était connu et compris des bâtisseurs anciens, ces antiques prophéties prenaient alors un nouvel éclairage. Elles n'étaient plus des prédictions mais des prévisions basées sur des connaissances réelles. Là, clairement, on sombre dans le millénarisme. C'est une dérive qu'on retrouve à chaque étape de notre société. Durant l'an 1000, beaucoup d'auteurs ont écrit sur l'arrivée de l'antéchrist et du jugement dernier. En l'an 2000, le fameux bug devait faire chuter notre société. En 2012, la fin du calendrier maya, les gens craignaient des cataclysmes. Ici, nous avons affaire à un phénomène de mode qui joue sur le besoin des gens de croire et sur la peur de la destruction du monde. Les termes sont forts et ils ont un sens. Mais rassurez-vous, nous l'avons vu, l'étoile qui est censée croiser le regard du sphinx et déclencher ce nouveau cycle accompagné de destruction du monde ne passera plus jamais aussi précisément devant le regard de ce dernier. Nous sommes donc sauvés. Merci, messieurs les bâtisseurs, mais en fait, on gère. Bien que cette thèse soit effrayante dans ses conclusions, on ne peut rien en dire sans la vérifier. Dans le doute et compte tenu des enjeux, il me semble qu'elle mérite qu'on s'y intéresse de très près, car si les bâtisseurs ont pris la peine de nous avertir, c'est probablement qu'il existe des moyens d'en réchapper. Dans le cas contraire, il aurait été inutile de le faire. C'est ce qui est intéressant dans cette annonce apocalyptique. Si les bâtisseurs ont pris la peine de nous prévenir, c'est qu'on peut en réchapper. C'est le souci des millénaristes. En l'an 1000, on avait toujours des gars pour vendre le salut contre une obéissance servile. Pendant la guerre froide, on avait toujours des mecs prêts à nous vendre des abris anti-atomiques. Pendant le bug de l'an 2000, toujours des gars prêts à nous vendre des mises à jour logicielles. Et aujourd'hui, toujours des gars qui surfent sur la vague New Age ésotérique afin d'amasser du pognon. S'il n'y avait pas eu cette promesse de « c'est la fin du monde mais on peut s'en sortir », mise en lien avec les six films que Grimaud nous promet, la façon qu'il a d'esquiver les questions, notamment sur la date de fin de cycle qui fait peur à beaucoup de monde parmi ceux qui le suivent, ses recherches dont il ne donne pas les sources et ses bouquins qui sont visiblement complets mais qui ne sortent pas, s'il n'y avait pas eu tout ce fonds de commerce immonde et franchement dangereux, jamais je ne me serais tourné vers Grimaud. Maintenant, c'est fait. Et vu la façon dont j'ai été reçu par les auteurs de la révélation des pyramides, je ne compte pas m'arrêter là. En attendant, vous pouvez toujours venir me dire que vous pensez que ce sont les extraterrestres qui ont construit les pyramides. Ça ne me dérange pas plus que ça. On pourra même en discuter autour d'un verre. Par contre, si vous me dites que vous avez déjà les preuves et qu'elles sortiront dans six films, je vous répondrai pourquoi ne pas publier les réponses ? Nous les montrer avec protocole, développement et conclusion pour qu'on ne puisse qu'y croire. Et si vous n'avez pas ces preuves, pourquoi annoncer les réponses dans six films ? Quel chercheur peut prévoir à l'avance le nombre d'ouvrages qu'il lui faudra pour traiter d'un sujet ? Savoir par avance combien de réponses on apportera lors d'une étude donne deux très légères impressions. Soit les réponses sont déjà connues et dans ce cas, pourquoi ne pas les publier pour éviter qu'on se moque de vos méthodes ? Soit les réponses sont créées au fur et à mesure de la loi du marché, l'offre naît de la demande et celui qui encaisse l'argent est heureux. Merci de m'avoir accompagné sur ce premier nettoyage. On va se retrouver très prochainement dans un live où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez sur mes intentions et mes méthodes. On va parler franchement de toutes les choses bonnes ou mauvaises que j'ai réalisées sur cette émission. En attendant, restez curieux et on se retrouve très vite pour un prochain nettoyage. Dans un monde où la science évolue toujours plus vite, l'homme ne sait plus comment rêver. Aidé par la facilité de communication sur les réseaux, le mal tente de se jouer de la crédulité des masses en vendant à tour de bras des fantasmes et des hypothèses venues d'ailleurs. Face à ce crime contre la communauté scientifique, il existe un homme. Un homme doué de capacités exceptionnelles. Un homme qui allie intelligence, doité et le sexe à pile d'un dieu de l'Olympe. Et je ne dis pas ça uniquement pour le pécho bébé. Sa mission, réduire à néant les complots et les mythes. Le Nasdaq a battu un record en progressant de 0,24%. Archéologie maintenant. Un astronaute autodidacte a découvert une nouvelle piste qui mènerait au trésor des Templiers. D'après ses dires, il suffirait de relier les cinq cathédrales les plus étranges de France avec les six points les plus mystérieux de l'équateur penché, puis de tracer des cercles aux dimensions des constantes divines sur les capitales linguistiques des quatre écritures les plus spéciales. Ainsi, les points de congruence démontrent scientifiquement que le trésor perdu des Templiers est sur le point d'être découvert. En effet, ce chercheur a déjà mis au jour un os de dinde et on sait que la volaille était la nourriture privilégiée des frères Templiers. Piste à suivre, donc. Spohr, l'Autrichien Hans Péterheimer. Il est le nettoyeur de mythes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501